Je me suis équipée de cette plateforme parce que j'avais un besoin urgent. J'utilise la réalité virtuelle depuis 5 ans maintenant je crois et je cherchais un matériel qui puisse être corrélable du moins à la réalité virtuelle parce que j'ai une patientèle de désorganisation neurosensorielle assez importante et je me suis dit que ce serait peut-être utile aussi en utilisant quotidiennement le CTS-IB. Le test clinique d'organisation sensorielle de l'équilibre qui me permettait justement de voir quelles étaient les entrées déficientes et de pouvoir solliciter également l'entrée proprioceptive, ce qui manquait jusqu'à présent à l'utilisation de l'AVA sur sol stable. La motion est une plateforme réellement dynamique dans tous les plans de l'espace et surtout c'est la douceur, de la douceur à la fermeté de sa réactivité qui m'intéressait, que j'avais vu en démonstration et que j'ai eu envie de voir de plus près et qui m'a conquise. La prise en main s'est bien passée parce qu'au moment de la livraison, on a quand même une démonstration, une aide des installateurs et ensuite l'outline est facile pour obtenir des précisions pour l'utilisation au quotidien. J'utilise la plateforme depuis que je l'ai pour la plupart de mes patients, c'est-à-dire on va avoir différents types de patients, les patients souffrant de désorganisation neurosensorielle qui sont une grosse partie de ma patientèle pour les cinétoses, mal des transports, vertiges et hauteurs, etc., les problèmes de mal de mer, etc., où c'est le couplage entre la réalité virtuelle et la plateforme dynamique qui permet d'avoir moins de problèmes de cyber-malaise, de mieux corréler la stimulation visuelle et la stimulation proprioceptive éventuellement et vestibulaire par la même occasion. Et ensuite, pour la patientèle plus âgée, où je me suis rendu compte que c'est une plateforme par son caractère asservi au niveau du sol qui permet de basculer beaucoup plus rapidement sur une stratégie de cheville, sur des gens qui ont des gros problèmes d'équilibre avec des stratégies de hanches qui consomment beaucoup d'énergie et qui ne sont pas du tout indiquées dans les troubles de l'équilibre. Voilà, l'avantage du CTS-IB qui est proposé, il est calqué au départ sur le gold standard de la posturographie dynamique, utilisé depuis plus de 40 ans, et qui permet de mettre en évidence la stratégie sensorielle du patient, et également les stratégies de hanches ou de cheville, donc qui permet de mettre en évidence sa capacité à changer instantanément de stratégie également. Ensuite, j'utilise aussi le bilan LOS, qui est un bilan qui permet d'enregistrer les limites de stabilité du patient, et de voir les progrès au décours de la rééducation tout au long des exercices. Voilà, pour pouvoir évaluer l'avant et l'après, et pouvoir valider le travail qui a été fait en rééducation. Alors, les exercices de rééducation, je pars du LOS REHAB, cette fois, avec une plateforme asservie qui permet justement très vite chez les âgés de développer leur capacité à utiliser mieux leurs chevilles, moins leurs hanches, dans le travail d'équilibre, qui permet aussi de travailler les transferts d'appui efficacement, puisqu'il y a un feedback visuel, et également, peut-être, je travaillais en appui monopodal aussi. Voilà, et ensuite, je m'en sers également pour les problèmes chez les arrêts flexiques bilatéraux, pour essayer de mettre en place des stratégies de substitution qu'on arrive à installer beaucoup plus rapidement, du moins sur le plan proprioceptif, avec un contrôle visuel, bien entendu. Alors, effectivement, j'utilise ces deux possibilités, selon mes patients, parce qu'il est évident que, si je suis plus sur des problèmes de désorganisation neurosensorielle, j'ai besoin d'une immersion virtuelle. Si, par contre, je travaille plus sur des sujets âgés, avec des troubles visuels, avec des problèmes de DMLA, de profondeur de champ, etc., là, c'est beaucoup plus simple de les faire travailler sur écran. Et d'avoir le choix de pouvoir faire ou l'un ou l'autre, c'est idéal. Alors, ce que ça m'apporte au niveau de la prise en charge de mes patients, c'est d'abord le côté ludique, qui est valable pour toutes les tranches d'âge, qui peut aller de la simple stimulation en douceur, jusqu'à une stimulation très importante, pour des sujets plus jeunes, plus sportifs, plus en forme. Et surtout, c'est la possibilité de mettre en place beaucoup plus rapidement des stratégies de substitution, quelquefois, ou même de retrouver un équilibre moins précaire et une marche beaucoup moins précautionneuse, très rapidement, grâce aux stimulations de la plateforme. Voilà. Ça permet également de raccourcir le nombre de séances, la séance restant la même, mais le nombre de séances pour démarrer cette remise en route du patient, en fait. Pour le patient qui est très instable ou qui a peur de chuter, le chuteur potentiel, disons. Avant la chute, en amont de la chute. Voilà. Je dirais praticité d'utilisation, tant pour le thérapeute que pour le patient. Écologie, parce qu'on va se rapprocher au maximum, coller au maximum à la réalité par l'immersion et par les mouvements propres de la plateforme ou l'asservissement de la plateforme. Et enfin, le design, qui est un petit plus pour le cabinet auquel le patient est toujours sensible. Oui, je le recommanderais en rééducation vestibulaire et à l'équilibre, en auto-neuro aussi, et également en gériatrie, je pense, pour certaines pratiques, ou en rééducation fonctionnelle, en utilisant la réalité virtuelle avec le pack physio vert, par exemple, qui propose d'autres formes d'exercices qui, je suppose, peuvent être couplées également à la plateforme dynamique. – Sous-titrage Société Radio-Canada